Allez, Bécham HaShem le 18 Shabbat 5784 On était, Rabotai, en plein sujet de la Seouda Au Doulashem Kitov, il y a un livre qui s'appelle la Seouda On l'a bientôt terminé entièrement Merci HaShem, on a fait une pause avec Et on a bientôt Fini ce livre entièrement On va bientôt faire un beau Sium Vous allez devoir tous venir en Israël pour ce Sium Finir tous ces sujets du repas du repas les Dvarim qui sont nos gaïm dans la Seouda On a parlé même du comportement de la Seouda On a parlé des Berachot On a parlé des Chivarata Minim On a parlé des Sambachot 90 Amen, le Chiyuv Comment faire les Berachas ? Et là, il y a deux semaines On s'est arrêté sur quoi ? Sur l'importance de faire la Berachat Motamo On était en train de dire On reconnaît si c'est un érudit ou un ignorant C'est magnifique Dans les Berachats se cache la personne Comment est-ce qu'un homme il fait la Beracha ? Je reconnais qui il est Le Ben Ishaï dit Comment est-ce qu'un homme il mange ? Je reconnais Est-ce qu'il est kadosh ou pas ? C'est écrit Le kidosh se fait que dans un endroit de repas Il dit le Ben Ishaï La sainteté d'une personne c'est dans le repas Donc on a appris ne pas regarder dans l'assiette de l'autre ne pas manger Comment on mange ? On avait dit Faire très attention de ne pas sauter des mots de bénédiction Combien de Berachats on fait par jour ? 100 Imaginez-vous 100 Berachats tous les jours Combien ça fait par semaine ? Combien ça fait par mois ? Combien ça fait par an ? Il dit Il disait Impressionnant Il y a 100 Berachats Dans un mois il y a 3000 Berachats Dans un an il y a combien ? 365 000 Non Oui 36 000 36 000 36 000 Berachats 36 500 36 000 Dans 70 ans Allez on va dire 80 ans Combien de Berachats en tout ? Il avait l'habitude de faire le calcul 36 000 fois 2 000 Alors vas-y fais-nous le calcul 36 000 2 millions 8 2 millions 8 2 millions 8 Imaginez-vous un homme il arrive dans le ciel avec 2 millions 8 Je ne suis pas du tout 25 millions pour 70 ans Je ne sais pas je vous fais confiance Rabotai je n'ai pas fait les mathématiques Faire fois 8 après Alors qui peut me dire combien ? 2 millions 555 000 2 millions 555 000 Tu as fait pour 80 ans 70 ans Il faut faire jusqu'à 120 ans Il dit 36 000 Berachats 90 100 ans Il y a une pièce il dit Rabiud al-Satka on vérifie les Berachats Quel Berachat j'ai bien fait ? On le dit le premier c'est on le lit je tremble On vérifie chaque bénédiction est-ce qu'on l'a bien fait ? C'est possible que toutes les Berachats qu'on a fait ces millions-là si on ne les a pas bien fait ils peuvent rester des fois il dit qu'une vingtaine ou qu'une trentaine et combien de souffrance il y a un homme quand il voit toutes ces Berachats qu'il aurait pu en profiter qu'Achami dit tu ne peux pas en profiter Il y en a qui disent que le Géinam ce n'est pas le feu la souffrance c'est de voir le Ganaïden et de passer devant c'est le plus grand Géinam de voir le bien qu'on aurait pu avoir et le bien qu'on a raté c'est un Géinam quand quelqu'un il aurait pu faire une affaire on lui a proposé d'acheter un appartement dans un endroit il a refusé et après quelques années ça a augmenté il aurait pu être très très riche il se mord les doigts quel dommage j'aurais dû faire c'est ça le Géinam quand on arrive dans le ciel on voit 2 555 000 brachot et dedans je ne sais pas combien que Hachem il va trier qu'on a bien fait il y aura un grand Sahar de dire regarde ce qu'on aurait pu faire le Midrash il dit lorsqu'on va arriver dans le ciel et on va voir combien de salaire on va avoir lorsqu'on a ciré la chaussure et on a dit l'Ikhvot Shabbat Kodesh vous savez de cirer la chaussure de dire l'Ikhvot Shabbat Kodesh il y a un salaire immense dans le Gan Aiden pour celui qui fait une chose pareille mais d'un autre côté quand on va voir ça on va dire mais attends si ça c'est pour cirer la chaussure qu'est-ce que j'aurais pu prendre comme salaire sur le Limout Torah sur le Shabbat sur le Kibou sur les brachots j'aurais pu être milliardaire dans le ciel j'aurais pu être quelqu'un de milliardaire je suis passé à côté de ces mérites immenses et là on parle des brachots et pourquoi c'est très dur parce qu'on les répète les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes et combien de fois on a un doute on les a fait on les a pas fait et dire à Buda Tzadka Kafa Haïm aussi ramène c'est parce qu'on fait les brachots à voix basse et quand on fait les brachots à voix basse on est rempli de safek non seulement qu'on les fait mal mais en plus de ça on a des doutes et des fois on a des doutes on refait alors qu'on ne devait pas refaire c'est brachalevatala et des fois on devait refaire et on ne refait pas c'est un problème parce qu'on ne l'a pas fait le mieux c'est de faire la bracha à voix haute il dit d'abord tu n'as plus de safek quand tu fais la bracha à voix haute tu enlèves le safek de deux à part ça que tu enlèves le safek tu es mézaqué la personne en face à répondre à men et il dit de trois tu apprends aux ignorants à faire la bénédiction parce que quand on entend dans la maison faire la bracha fort alors c'est un yesod que les gens ils entendent il fait achir yatsar comme il faut il fait achir yatsar comme il faut c'est un bonheur celui-là c'est magnifique ce qu'il fait j'ai envie de faire la même chose il dit le stapler j'ai oublié les mots le père du Rav Haïm Kelefs qui dit plus que mille je crois shiurim dans le khinur c'est une maman qui fait les brachotes à voix haute une personne qui fait les brachotes à voix haute des parents qui font les brachotes toujours à voix haute c'est quelque chose de beaucoup plus grand que le khinur je vais vous le lire dans les mots je vais essayer de le rechercher c'est une higuerette du stapler qu'il a écrit des fois on se casse la tête pour l'éducation on fait plein 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 de ces goulottes qu'on ne sait même pas d'où ils viennent et là Rabotai on a quelque chose on a quelque chose qu'au lieu de se renforcer dans quelque chose qu'on ne connait pas il dit une bracha une bracha à voix haute je crois que c'est ça combien ça vaut une bracha d'une maman à voix haute voilà ils comprennent plus que n'importe quel enfant des enfants qui grandissent dans une maison que la maman fait les brachot ils ont des meilleurs et moins d'insolence écoutez je vous lis les mots du stapler je vous invente rien plus que tous les cours de chinour du monde plus que tous les cours de chinour un c'est encore beaucoup plus que tous les cours des enfants qui grandissent dans une maison ils sont protégés de maladies d'accidents une protection énorme dans le ciel une mère qui mentionne avec l'aide de Dieu qui a toujours le nom de Dieu dans sa bouche il y a la grâce de Youssef sur leur visage pourquoi Youssef à Tzadik pourquoi Davka Youssef qui sait c'est quoi la particularité de Youssef l'ama Davka Youssef Maurice qui était sur l'aide sur son sur son qu'est-ce qu'il avait de spécial Youssef à Tzadik particularité il était très beau pas que ça il a su surmonter oui mais qu'est-ce qu'il avait dans sa bouche tout le temps qu'est-ce qu'il avait tout le temps dans sa bouche et oui quand Paro quand Paro il vient il lui dit il lui dit j'ai jamais vu quelqu'un comme toi en Égypte il dit c'est pas moi ce que Hachem il me met dans la bouche je dis donc il a dit une maman un papa c'est la même chose rien qu'on parle de la maman parce que la maman elle est toute la journée avec les enfants plus que le père et chez ma béni moussaravich avec altitosh Torah et la Torah de la mère et bien la mère qui fait que dire parler d'Hachem oui si je peux témoigner je connais une personne comme ça qui est d'ailleurs dans ce groupe et je peux te dire cette personne a 10 enfants tous des grands Tzadikim et bien tu vois Paro Hachem s'il y a besoin de témoignage c'est magnifique et bien tu sais que quand une mère elle fait que dire les enfants ils grandissent avec ça avec l'aide de Dieu tout le temps et nous même si on ne fait pas attention mais ça fait quelque chose très profond dans la personne et il finit le stapler en disant chaque fois que la maman le papa il dit quand est-ce qu'on le dit dans les Birkot à Torah les Brachot du matin qu'on soit nous nos enfants nos petits-enfants tu penses au nom des enfants il dit deuxième fois troisième fois et après ça va devenir naturel donc des fois on cherche l'éducation dans l'éducation la plus simple il dit de venir de faire attention aux Birkot les Birkot mot à mot Baroukata Hachem ça veut dire quoi il faut penser au nom des enfants j'ai pas compris c'est quand tu dis tu penses à tes enfants pourquoi ça veut dire quoi c'est quoi c'est qu'on soit nous nos enfants nos petits-enfants on connaisse tous ton nom on étudie la Torah au nom d'Hachem c'est écrit que celui que lui il est Talmit Raham son fils il est Talmit Raham son petit-fils il est Talmit Raham la Torah ne s'arrêtera plus jamais de sa génération s'il y a trois générations ça s'arrête plus c'est pour cela que quoi qu'on dit donne moi trois générations comme ça au moins on sera tous on n'a plus besoin de venir et de ce ça sera beaucoup plus facile après trois générations que lorsque c'est la première ou la deuxième donc il dit trois générations il dit pour avoir un beau il va y aller même à une autre ville ça ne te coûte pas d'argent ça ne te coûte pas de temps des secondes entre un Birkat Amazon qu'on fait bien c'est quelques secondes quelques secondes allez une minute deux minutes maximum de différence et on a tout changé on a tout changé même dans les Yishivot il disait ça même dans les Talmudé Torah même dans les endroits où les enfants ils étaient les plus petits parce que plus tu apprends à faire les brachotes plus tu deviens kadosh quand tu es grand parce que la Kedusha d'un enfant la Kedusha elle dépend beaucoup de Nethilat Yadaim et elle dépend beaucoup des brachotes c'est écrit Kafa Haïm il remmène Rabbi Haïm Paladji il remmène la maman qui fait Nethilat Yadaim à ses enfants depuis qu'ils sont petits dès qu'ils sortent du ventre ils deviennent des pousses de Egdèche ça devient des pousses de Kedusha quand on est makpid sur Nethilat Yadaim sur les enfants depuis petit depuis petit petit tu fais attention que les enfants ils font Nethilat Yadaim le plus tôt possible comme ça ils ne touchent pas des aliments et ils ne rentrent pas tamés et on avait dit le Harizal il dit Rabbi Haïm Vital emmène ses paroles que toutes les impuretés qu'il y a dans les aliments qui peuvent nous donner des forces négatives dans le corps on les dégage dans les brachotes et quand on dégage dans la bracha on fait un certain un certain liboun on blanchit l'aliment de toutes ces clipotes ces côtés d'impureté qu'il peut y avoir dedans quand il faisait la bracha il se déconnectait celui qui a eu le chance de voir un tzadik faire le Birkat Amazon il se déconnecte on dirait qu'il n'est plus là quand il commence le Birkat Amazon on dirait qu'il n'est plus là Birkat Amazon il est comme la Hamida c'est-à-dire Birkat Amazon il est aussi fort que la Hamida je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est une bracha minatora dans les trois premières brachas si tu écoutes Kadish ou Kedusha tu ne réponds pas Amen alors que dans le schéma si tu écoutes Kadish ou Kedusha tu réponds Amen le Birkat Amazon est plus sévère que le schéma à ce niveau-là il se déconnectait et il dit qu'on lui emmenait un verre de thé ou un verre de café ou quelque chose à manger et il avait sa Gemara il fermait sa Gemara il laissait sa main dans la Gemara de la main gauche il attrapait l'aliment de la main droite pour bien ne pas avaler un mot d'Hachem Katava Rambam le Rambam a écrit elle est connue l'histoire du Rav Haïkin qu'il a témoigné je crois sur le Rav Haïkin même le Rav Haïkin lui-même que quand il se levait la nuit pour aller aux toilettes il s'habillait il mettait son frac il mettait son chapeau pour faire Haché Riazzar vous vous rendez compte le Haché Riazzar avec toute cette préparation comment il devait être Bekavana et il raconte ici que le Khafa Riazzar faisait Haché Riazzar dans le Sidour parce que celui qui fait Haché Riazzar Bekavana dégage toutes des mauvaises maladies de son corps taire les Brachot avec rapidité en les bâclant il dit le Rambam ari c'est une erreur entière une grosse erreur celui qui ne remontre pas sa famille sur ça tout ça c'est des sujets de service d'Hachem avec la parole la Khavana c'est quand tu penses à ce que tu dis tu parles à Hachem et il dit le Rambam celui qui dit les Brachot comme ça à la va vite sans aucune Khavana il est considéré comme un tout qui le Rambam il appelle un perroquet qui répète simplement les paroles que les gens disent il a dit tu vois des fois tu peux venir et être considéré comme un choté ou un tout qui pourquoi parce que tu ne viens et tu n'articules pas et tu comprends pas ce que tu dis maintenant c'est le sujet des Brachot qui rend Kadoch les aliments combien il y a de type de Seouda qui peut me dire s'il vous plaît Rabota combien il y a de Seoudot combien il y a de sortes de repas je reviens sur les toilettes la nuit donc on se lève la nuit on fait Nethilat bien sûr on va aux toilettes Nethilat sans Bracha sans Bracha on va aux toilettes il faut qu'on soit habillé en sortant au moins au moins qu'on soit habillé ça veut dire au moins que j'ai quelque chose qui me couvre qui sépare entre mon coeur et ma Herva c'est minimum 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 très bien lorsqu'on a puni les toilettes on se lave même on fait Nethilat lave d'Afka et je fais Asher Gatsar et on fait Asher Gatsar et on est bon oui on est bon bien sûr avec la Kippa faire attention ceux qui se lèvent pour faire le biberon au bébé il faut qu'ils fassent attention à la Nethilat et oui parce que quand tu te lèves tu sors le lait tu prends la poudre tu prends l'eau tu touches le biberon il faut qu'ils fassent attention à faire Nethilat pour ne pas rentamer rentamer le le bébé le biberon oui mais on ne touche on ne touche jamais directement le c'est pas grave c'est pas grave il faut faire Nethilat sans Braha et après tu t'occupes du biberon ok c'est important Nethilat sans Braha Nethilat sans Braha c'est important c'est quelque chose de très important si tu as dormi avant Hatsot tu dois faire attention de ne pas faire 2 mètres sans Nethilat si tu as dormi après Hatsot tu peux marcher sans Nethilat en ce moment Hatsot il est à minuit moins moins 10 je crois c'est quoi la différence pendant le demi-heure ? la Touma essentielle de la nuit Philippe elle vient sur celui qui dort pendant Hatsot celui qui dort pendant Hatsot c'est l'essentiel de la Touma celui qui dort après Hatsot ses mains sont beaucoup moins tamées que celui qui dort avant Hatsot donc il dit il s'est ramené dans le Kisoshu Hanaru Rishmat Sliyar celui qui dort avant Hatsot il s'est ramené dans beaucoup de livres il faut qu'il fasse très attention de ne pas marcher 2 mètres sans Nethilat donc ce soir tu es parti dormir à 22h tu te lèves à 6h du matin tu ne peux pas marcher 2 mètres sans Nethilat donc moins que 2 mètres tu t'arrêtes moins que 2 mètres tu t'arrêtes moins que 2 mètres tu t'arrêtes jusqu'à Nethilat Yadaïm si tu as dormi après Hatsot à minuit minuit et demi une heure du matin tu peux marcher le matin quand tu te lèves même plus que 2 mètres jusqu'à Nethilat Yadaïm bien sûr la bracha ça ne changera rien dans les deux cas il faudrait faire la bracha à Nethilat Yadaïm c'est ramené dans Michtabura mon cher ami le premier Michtabura un des premiers Michtabura de Shul Hanaru tu ne savais pas ? non je ne savais pas qu'on ne pouvait pas se déplacer c'est pour ça qu'il y en a qui vont au pied du lit voilà maintenant tu as compris ceux qui le font au pied du lit après au pied du lit il y a un autre sujet on ne va pas rentrer dedans ouvert la nuit c'est évident et il faut que tu ne peux pas faire la bracha si tu as envie d'aller aux toilettes ça il faut faire attention c'est entendant dans n'importe quelle cas de figure n'importe quelle figure mais celui qui se lève le bâton qui fait Nethilat Yadaïm au pied du lit il faut qu'il le fasse sans bracha parce que s'il le fait avec bracha s'il a une envie d'aller aux toilettes c'est un problème parce qu'une bracha avec une envie d'aller aux toilettes une envie pressée c'est une bracha l'evatala donc ça aussi il faut faire attention aux rabotais je rentre dans le Pélé pour finir ce siman manger et boire il y a trois sortes de séouda et ça écoutez bien bien comme il faut il y a mitzvah achilat mitzvah il y a achilat hétair et il y a achilat yisour il y a manger ça peut être un repas de mitzvah il y a manger ça peut être un repas permis et il y a manger quand je dis manger manger et boire ça peut être un repas interdit et il dit chacun peut rendre tous ses repas en séoudat mitzvah vous savez comment quand il va penser qu'il va manger pour être en bonne santé pour servir Hachem voilà la kavana de base avant la beraha pourquoi tu manges pour être bari bari en bonne santé pour venir sortir tous les étincelles de kedushah qui sont dans les aliments et tu fais bien la beraha et tu penses à être en forme pour servir Hachem ça c'est un repas de mitzvah c'est pas shabbat c'est pas yom tov c'est ce midi là tu vas manger maintenant à 14h30 tu finis le cours tu vas manger un sandwich ça peut être sandwich permis sandwich interdit sandwich mitzvah comment ça peut être un sandwich de mitzvah je pense manger pour être en forme pour servir Hachem ça devient un rilat mitzvah magnifique il dit on peut construire dans le ciel des étages bien sûr c'est le sod en faisant les brachot des kavana et le netilat yadaim comme il faut celui qui fait le netilat yadaim pas comme il faut alors allez nous c'est écrit que ça peut emmener la pauvreté c'est écrit des choses graves qu'il est tellement pressé de manger qu'il néglige netilat yadaim on doit trembler quand on vient servir bénir Hachem combien de faire attention de faire les brachot on a dit motamo parce que bacler les brachot ça peut s'appeler chas fais shalom il dit insulter Hachem et encore plus dans Birkat Amazon qui est bracha et pas parce qu'elle est longue elle doit être baclée et là il remène une histoire le Péléoued sur Rabbi Israël Najara je ne sais pas si vous avez entendu parler de celui ce tzadik Rabbi Israël Najara il a écrit des chants j'ai entendu parler de ce chant Soni c'est un chant de Tzfat de Rabbi Israël Najara qui était proche du Harizal et un jour Rabbi Israël Najara vous savez il est enterré où Rabbi Israël Najara vous savez dans quelle ville Maurice non à Gaza à Gaza oui il y a sa synagogue à Gaza Rabbi Israël Najara et Adayom son quai vert il est à Gaza on ne sait pas où il n'est pas hasard qu'on en parle étudie un peu sa vie Rabotai Rabbi Israël Najara un méchorère un chanteur immense quand je dis chanteur attention ce n'est pas le chanteur d'aujourd'hui ça veut dire qu'il se lève le matin et qu'il dit des paroles qu'il parle des oranges et des poires et des pomplemousses c'est des chanteurs ici c'est des chants Kodesh Kadashim que quand on parle de Yudou Kha Yudou Lekha Rayona il y a un chant de Baba Saleh quand on parle de la chanson comment elle s'appelle la chanson avec laquelle les Ashkenaz ils reçoivent le Shabbat Yedid Defesh Avara Haman de Rabbi Azar Askari qui est enterré Koleo Arizal quand on parle de Rabbi Israël Najara qui a écrit Yari Bon Alam c'est des chants qui déchirent les cieux c'est des chants qui sont entièrement remplis de secrets alors un jour Rabbi Israël Najara il chantait sur sa table d'école Naim et il dit les anges ils venaient pour écouter ces chants comme les gens qui viennent pour des il a fait bien sûr tous les chants c'est Kodesh Kadashim il dit ils venaient les anges écouter les chants de Rabbi Israël Najara il faisait tellement chaud il n'y avait pas la clim à cette époque il a levé un peu sa chemise et il a dévoilé ses bras il y a une voix céleste qui a dit aux anges enfuyez-vous de sa table il n'y a pas de Kodesh sur la table il ne respecte pas la table qui est comme un misbeach le Harizal il regardait ça il est parti dire à Rabbi Israël Najara il lui a dit tu sais tous les malachim ils se sont enfuis de ta table parce que tu as levé levé ta chemise tu as dévoilé tes bras il s'est revêtu les anges ils sont revenus la reine il dit fais attention avec la tenue dans laquelle tu manges fais attention avec la tenue dans laquelle tu manges parce que la table c'est un misbeach et la gemara elle dit quand le misbeach était là le misbeach pardonnait le faute du Ham Israël maintenant qu'il n'y a plus le misbeach c'est la table c'est la table d'un homme qui pardonne ses fautes il ne parle même pas de Shabbat que c'est connu que Shabbat il faut faire très attention avec l'habit dans lequel on fait les habits de Shabbat il parle de la semaine être avec des habits convenables pour manger c'est tout il ne faut pas se remplir jusqu'à qu'on ne peut plus qu'on ne peut plus bouger il dit pourquoi parce que celui qui mange plus que ce que son corps a besoin en semaine attention quand tu manges plus que ce que ton corps a besoin en semaine tu nourris tu nourris les forces du mal tu renforces tu renforces tu nourris les forces du mal c'est dommage tu entraînes beaucoup de mal sur le corps qui mange plus que ce que son plus que ce que son estomac il a besoin voilà le secret du Rahavad il est très connu celui qui a très envie de manger quelque chose et il se retient c'est considéré comme quoi ? non qui connaît ce Khidouj du Rahavad énorme Ta'anit Ta'anit Aaron ça s'appelle Ta'anit 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 attention il ne faut pas se servir trois assiettes pour laisser une assiette alors que tu savais que tu n'allais pas la manger c'est quelque chose que tu as envie de manger il dit c'est comme un Misbehah de Kapara tu n'as pas besoin de jeûner toute la journée bien sûr les jeunes en plus tu tires ta main de ce que tu as envie de prendre pardon et peut-être de l'autre côté parce que toujours il y a un versant dans la montagne il y a un autre versant de l'autre côté si bon on a on a pris une Seouda à la synagogue et on rentre et là notre femme elle a fait un magnifique repas comme toutes les femmes du monde mais là c'est mitzvah là c'est mitzvah et là même si on n'a pas le coeur et on n'a pas le ventre et on n'est pas bien pour toutes les raisons toutes les raisons on ne va pas discuter maintenant mais il faut avoir le courage toi tu prends sur toi mais ta femme elle doit être heureuse ça je te prends le Yetzirara il te dit ne mange pas c'est là où il faut manger voilà quand il te dit mange c'est là où il ne faut pas manger remarque tous les samedis soir Avdallah le Yetzirara tu fais un régime commence le régime il ne veut pas que tu commences le régime il veut que tu annules Seouda Révit c'est tout Seouda Révit elle est tellement élevée qu'elle donne la Shekhina et la Kedusha dans tous les repas de Shabbat dans tous les repas de la semaine le Yetzirara il est intéressé que tu ne manges pas par contre Stam quand c'est pas une mitzvah il va dire mange maintenant maintenant tu peux manger c'est ça il te refroidit quand il faut se chauffer il te chauffe lorsqu'il faut se refroidir fais attention de ne pas manger des choses qui sont interdites vous avez remarqué que la Torah elle nous a interdit tous les animaux qui dévorent qui déchiquent pourquoi pourquoi on ne peut pas manger les animaux comment on appelle ça les animaux qui chassent qui j'ai oublié le nom Noam comment on les appelle ces animaux les prédateurs quelle chance que tu sois revenu les prédateurs pourquoi est-ce que c'est le Touma en fait c'est pas Stam manger pas cacher ah la Torah elle t'a interdit il n'y a pas que ça quand la Torah elle t'a interdit de manger c'est que tu es en train d'alimenter ton corps de quoi ? de taref donc ça veut dire que toutes tes pensées c'est taref ça veut dire que tout ce qui fait bouger ton corps c'est du taref et tu peux pas venir atteindre la crainte de Dieu l'amour de Dieu c'est impossible parce que tu es nourri par des aliments taref donc faire attention à quelle viande manger c'est vaday faire attention à quel fruit manger de ne pas manger des tolaïm dans une verre de terre il peut y avoir sept sept interdits sept interdits un jour le Ben Isha il est passé devant une femme à Bagdad qui mettait un petit coup d'eau sur la salade verte et elle la mettait à manger le Ben Isha il lui a dit est-ce que tu peux compter combien tu as de cheveux sur ta tête il a dit non je pourrais pas il lui a dit ben même si tu arrives à compter combien tu as de cheveux sur la tête tu arriveras pas à compter combien d'interdits tu fais avec cette salade de vérifier la salade c'est un riouf gamour c'est une obligation et il dit combien on peut venir surtout en été pour venir et faire attention quoi manger et il dit le Harizal écrivait cette phrase manger avec sainteté ça vaut cent jeûnes ça veut dire manger avec mesure manger ce que mon corps il a besoin c'est cent jeûnes c'est-à-dire c'est beaucoup plus dur de manger un peu et de s'arrêter que de ne pas manger du tout ne pas manger du tout tu sais que tu ne manges pas manger et s'arrêter c'est encore beaucoup plus dur et là on arrive à la fin des sujets du repas merci Hachem ne t'énerve jamais pour un sujet de repas à la maison ne t'énerve pas avec ta femme si elle a brûlé le plat avec les plats qu'on t'amène Hachem il te juge exactement comme on t'est à l'intérieur de chez toi à la maison et en plus de ça l'agmara il dit un homme qui est très nerveux sur les plats qu'on lui emmène on finit par quoi ? qui sait c'est quoi la suite on peut lui donner du pas cachère l'agmara raconte une histoire avec un rave qui faisait très attention d'avoir de la viande s'il n'y avait pas de la viande ça pouvait l'énerver tellement qu'il faisait attention à la viande et un jour sa femme elle n'a pas trouvé de viande et presque elle est partie lui chercher de la viande pas cachère tellement qu'elle avait peur donc ça ne sert à rien d'insister et de manger dans la colère et surtout la colère dans l'Europa qui est un picouach mais en plus qui te détruit qui te détruit tout et c'est écrit plus que ce que ta femme doit te respecter toi tu dois respecter Hachem fais attention il finit par dire fais attention de chanter sur la table de Shabbat fais attention de chanter pas chanter d'abord il parle de faire divrer Torah sur la table de Shabbat et sur toutes les tables il y a à avoir mikra au mishnah au moins un verset au moins une mishnah quand il est avec plusieurs personnes alors parle de d'avoir Torah apprends une mishnah que tu connais fais quelque chose un mot un mot qui te monte à la tête une halakha qui te monte à la tête ce que tu veux et il dit le Pellé Yoët j'ai l'habitude de faire cette braïta sur la table dans ma séchette Brachot page 3a c'est incroyable le Pellé Yoët il dit j'ai l'habitude de venir et de lire cette gmara à mes repas ce sont des paroles quand c'est le sujet du Baita Mikdash il faut parler du Baita Mikdash chaque repas qu'il y a un pauvre qui mange avec toi quand il y a un pauvre qui mange avec toi ou un orphelin ou une orpheline il dit celui qui a le sou d'avoir un pauvre à la maison c'est sûr il a dit même pas de doute que tout ce qu'il mange c'est corban tamid c'est les sacrifices et sa table elle est comme un misbéar qui lui pardonne toutes ses averotes chante des chansons de chabat fais attention de ne pas oublier à chaque repas même les femmes sont tenues de faire qu'est-ce qui est plus important qu'est-ce qui est plus important qu'est-ce qui est plus important après il faut faire attention plus à maïm haronim qu'à maïm haronim et un homme il doit avertir sa femme ses enfants gentiment voilà je vous ai acheté le maïm haronim venez on fait passer on fait tous maïm haronim et après l'enlever pendant le birkat amazon c'est des halakhod du repas de tous les jours oui parce que même si on n'a pas d'eau on peut se couvrir les mains on ne fait pas manger du pain oui bravo maïm haronim c'est michoum sakana c'est michoum sakana c'est pas michoum nekiout c'est à cause de danger et un danger c'est plus important c'est quoi qui est plus grave de mélanger la viande et le lait ou la viande et le poisson qu'est-ce qui est plus grave la viande et le poisson non la viande et le poisson Esther la viande et le lait c'est un interdit la viande et le poisson c'est une sakana sakana c'est plus grave qu'un interdit ça s'appelle c'est écrit dans les soldats en guerre puisqu'ils sont en guerre ils ne sont pas tour de mais ils sont c'est une sakana c'est pour une question de danger même les femmes sont tenues de tout le monde doit faire donc faire attention à ça pour le poisson la viande c'est écrit dans la Torah c'est écrit dans le Shulchan Aruch alors pourquoi c'est plus important que un décret de la Torah parce que le décret de la Torah de la viande et le lait c'est pour une question d'interdit et quand Shulchan Aruch il parle de la viande et du poisson il parle pour une question de danger du corps et la Torah elle me dit fais très attention à ton corps et les halachot de la santé sont plus importantes que les halachot de la Torah preuve elle en est pour la santé d'une personne on profane Shabbat on profane même Kippour les jours les plus graves les jours les plus sévères de la Torah on les profane donc la sakana elle est toujours en premier lieu mais le netulat de la faim c'était avant ou le sel était dangereux pour les yeux là c'est plus de nos jours aujourd'hui la même chose même maintenant qui est mélarsédomite ou pas mélarsédomite il y a énormément de raisons pour lesquelles on ne doit jamais annuler maïmaharonim hommes, femmes et éduquer aussi les enfants il faut faire attention qu'une Seouda ne tourne pas en Avera il dit avec des moqueries ou avec des bêtises sur la table toujours craindre Hachem pour que les paroles de la Seouda rendent la Seouda comme un corban il faut faire berkat Amazon doucement et la voix élevée et avec la joie pensez à ce que tu dis avoir la cavana dans la profondeur tu ne peux pas ne pas te réjouir selon le Zohar faire tout pour faire berkat Amazon avec joie les yeux fermés dans le Sidour 4 bénédictions 1ère Moshe Rabbeinu 2ème Yerushua 3ème David 4ème les Sages donner de la bénédiction dans les 4 mondes heureux soit l'enfant heureux soit l'enfant d'une femme on a reçu celui qui fait attention au berkat Amazon il aura sa parnassa avec respect toute sa vie on a appris merci Hachem la cavana dans les brachotes la tenue qu'on doit avoir dans la table les paroles qu'on doit avoir à la table et le srou d'avoir des pauvres à table vous savez que pour terminer à chaque Seouda de Simcha de grande joie il y a un Yetzirara aussi dans chaque mariage il y a le Yetzirara comment est-ce qu'on fait pour chasser le satan du mariage Simcha comment on fait des fois tu sais dans une Seouda dans un mariage il y a toujours le petit point où il va avoir le Yetzirara qui se mêle si ma mémoire est bonne c'est le Khida qui dit on met une table dans le mariage avec des gens qui n'ont pas de quoi manger pas les faire remarquer bien sûr mais on invite des gens qui ont besoin de manger dans le mariage et le scrut de faire manger des anim fait dégager le satan Shavua Atob Le Koulam à vendredi Be'ezra Dachem Belinader Shavua Atob